Générique Madame, Monsieur, bienvenue dans Info Pacifique, voici les titres. Le Premier ministre Ariel Henry et son gouvernement ont été officiellement investis le 20 juillet lors d'une cérémonie au local de la primature au bicentenaire. Lutter contre l'insécurité, concerter avec tous les acteurs, organiser des élections crédibles et apaiser la situation économique sont parmi les points figurants dans la feuille de route d'Ariel Henry. L'ex-première dame Martine Moïse refuse le support du trésor public dans le cadre des funérailles nationales de l'ancien président de la République, Jovenel Moïse. Le directeur général de la police nationale, Léon Charles, a inauguré le 19 juillet les locaux de la direction départementale ouest de la PNH à Claircine, dans le nord de la capitale. Cleven Cetout est le responsable de cette structure. Les 22 et 23 juillet, en cours décrétés fériés à l'occasion des funérailles nationales de l'ex-président Jovenel Moïse, selon un arrêté du Premier ministre sortant, Claude Joseph. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Comme annoncé en titre, madame, monsieur le Premier ministre, Ariel Henry et son gouvernement ont été officiellement investis le 20 juillet lors d'une cérémonie au local de la Prémature au Bicentenaire. S'exprimant à l'occasion, le Premier ministre sortant ses félicités du soutien de ses collaborateurs au cours de son passage comme chef de gouvernement intérimaire pendant trois mois. Il a souligné la dégradation de la situation générale du pays, accentuée par la sécurité permanente, notamment les cas de kidnapping pendant près de deux ans. Claude Joseph a aussi évoqué l'impasse politique, caractérisé par les difficultés pour aboutir à un accord avec l'opposition en vue de la formation d'un gouvernement d'ouverture après la démission de Joseph Jout. Monsieur Joseph, plus loin, est revenu sur l'assassinat brutal de l'ex-président Jovenel Moïse, indiquant qu'il s'agit d'un coup dur pour le pays. Il continue de réclamer justice pour le défunt. Écoutons Claude Joseph. La prise politique paie de deux ans, pour ne plus de deux ans, exercée par une insécurité galopante, caractérisée par des cas de kidnapping spectaculaire, des troubles récurrents à l'autre République et des assauts des gangs armés. La circulation des personnes et des biens s'en est trouvée sévèrement perturbée. La peur a gagné toutes les couches de la population, souvent victimes d'actes d'assassinats. La République doit identifier tous ces assassins, auteurs intellectuels, complices et exécutants. Tout gouvernement, tout acteur politique, tous citoyens, toutes les forces morales doivent s'engager dans cette démarche afin qu'une telle atrocité ne se reproduise plus dans notre pays. Peu loin, Claude Joseph rappelle la tâche ardue qui attend son successeur appelé à lutter contre l'insécurité persistante, redresser la barre socio-économique du pays, en vue de pouvoir satisfaire les premiers besoins de la population. Les propos de Claude Joseph. Monsieur le Premier ministre, Docteur Ariel Henry, vous prenez la reine du pouvoir exécutif à la faveur de la vacance présidentielle en votre qualité de président du Conseil des ministres, dans un contexte qui, à bien des égards, est très difficile, très différent, bien sûr, de celui que nous avons connu au moment de votre nomination le 5 juillet dernier. Je vous rappelais sans doute que, tout de suite après votre nomination officielle par le feu président journal Moïse, je vous ai avoué pour vous féliciter et vous donner la garantie de ma franche pour la voie sur. C'est avec cette même élégance, cette courtoisie républicaine que je vous transmets aujourd'hui les clés de la bureaux de la Prémature. Pour sa part, le nouveau Premier ministre Ariel Henry a, d'entrée de jeu, observé une minute de silence en mémoire de l'ex-président Jovenel Moïse. Un acte barbare qui doit être puni a promis Ariel Henry indiquant que l'ex-chef d'État lui avait confié qu'il était préoccupé par la situation globale du pays. Ariel Henry, qui se veut un rassembleur, a fait appel à tous les secteurs de la vie nationale pour sortir le pays du bourbier. C'est dans la consternation que des pistes de solutions peuvent être trouvées à la crise, a souligné le nouveau chef de la Prémature, ajoutant qu'aucun sujet n'est tabou dans le cadre du dialogue pour dénouer la crise. Écoutons les propos du Premier ministre Ariel Henry. Au cours des nombreuses conversations que j'ai eues avec le président avant ma nomination, clairement fait comprendre qu'il n'était pas satisfait de ce qui se passait dans notre pays et qu'il avait un rêve politique, malheureusement, mais a été vachement assassiné. Une fois de plus, condamnant avec la dernière rigueur, ce crime incalifiable, qui laisse dans le deuil sa femme, ses enfants, sa famille et la République tout entière. Je présente à tous les nécessaires pour l'oléance et je souhaite à la première dame, à la Martine Moïse, un prompt rétablissement. Cela fait bien longtemps que dans notre pays, personne n'avait osé attendre la vie, disant de la République. Ceux qui ont voulu nouer avec cette pratique par part devront payer de leur force. Tous les coupables, auteurs et commanditaires, devront être identifiés et traduits devant la justice haïtienne. Et je souhaite que des peines exemplaires et dissuasives soient prononcées. La nation n'atteint pas moins de cette vie. Plus jamais nous devrons vivre un tel drame. Par ailleurs, le Premier ministre Ariel Henry a pris l'engagement d'organiser des élections démocratiques dans le pays sans donner de délai. Pour y parvenir, Ariel Henry a intimé l'ordre à la police nationale et aux forces armées d'Haïti, FADH, de traquer les bonnes armées qui répandent le deuil et le désespoir au sein de la population. Cette déclaration. De les jours qui viennent, je vais recommencer avec les représentants des forces vives de la nation en vue de construire un consensus suffisant autour d'un accord politique. Toute question qui a discuté, sans payer, et bien sans cacher l'ombre. En haut étant démocratique, élection avec état de droit, qui ne peut pas négocier. Nous ne pouvons pas mettre en tête nous la présence de tous les problèmes payants et nous ne s'y montons pas pour être devant nous. Mais avec une collaboration de toutes les démocrates, nous ne pouvons pas créer une condition réalisée pour que nous rétablions confiance, rétablions l'autorité de l'État de quatre coins payants et puis empêchent Zagolo Rayo de continuer d'échappier cette paix. Plus loin, le chef du gouvernement a présenté ses remerciements aux membres de la communauté internationale et à tous les secteurs vitaux du pays pour leur contribution à une certaine normalisation de la situation. Il a fait allusion au support de la diaspora, aux membres du secteur privé des affaires afin de répondre aux urgences de l'heure qui constituent particulièrement à apaiser la situation socio-économique du pays, soulignant la précarité de la majorité de la population. Écoutons à nouveau Ariel Henry. Le travail n'a compliqué, il n'est pas vite, il n'est pas facile. Mais, vous pouvez compter, sur le monde, nous gagnons pour le pays, nous tournons à la monde badère pour nous faire, pour nous faire comme nous les belles, nous les belles, nous les belles, nous les belles. Vous pouvez maintenant, je reconnais votre implication dans le développement du pays. Constituer un pôle de ressources inépuisables dans la construction de la nouvelle Haïti. Vous n'avez jamais manqué d'affirmer et de réaffirmer votre fierté et votre attachement à votre pays, à votre pays. Votre gouvernement doit collaborer étroitement avec vous pour la refondation de la nation. Je voudrais aussi remercier le président du Sénat qui a fait du monde d'un esprit d'abnégation et de dévouement à son pays pour nous aider tout au long de cette crise. L'ex-première dame Martine Moïse refuse le support du trésor public dans le cadre des funérailles nationales de l'ancien président de la République Jovenel Moïse. Elle a présenté ses remerciements au peuple haïtien pour ses messages de sympathie à la famille présidentielle, indiquant que ce support lui donne le courage de traverser cette grande épreuve. Le fait de refuser l'aide financière de l'État n'enlève rien au caractère officiel des nationales des funérailles auxquelles le défunt a droit dans la dignité, le respect et la solennité, souligne Martine Moïse. Cette dernière remercie les autorités nationales et internationales qui ont rendu un vibrant hommage à l'ex-chef de l'État. Le directeur général de la police nationale, Léon Charles, a procédé le 19 juillet à l'inauguration de la direction départementale Ouest 2 de l'institution policière à Clercine, dans le nord de la capitale. Clevens, c'est tout, est le responsable de cette structure. Léon Charles a indiqué le DDO 2 bénéficiera de tout l'appui technique et financier pour remplir sa mission qui vise notamment à faciliter la lutte contre les bandes armées qui ont étendu leurs tentacules sur plusieurs endroits du département. Écoutons les propos de Léon Charles. Fort de cette logique opérationnelle et après l'avis du haut commandement, j'ai décidé de créer la direction départementale Ouest 2 qui disposera de toutes les structures administratives et techniques prévues pour la direction départementale de la police nationale d'Haïti, à commencer par ce bâtiment qui lui servira de siège. Le directeur départemental Ouest 2 aura pour compétence sur toute la partie nord du département de l'Ouest et rendra directement compte de son action à la structure de la police nationale d'Haïti. Monsieur le directeur départemental, en vous remettant ce bâtiment, or vous êtes donné de prendre toutes les mesures nécessaires et utiles en vue de rendre cette structure efficace, active et viable. L'activiste politique David Cossy est très amer contre le premier ministre Ariel Henry du fait d'avoir reconduit 4 ministres dans son cabinet. Lors d'une conférence de presse le 20 juillet, le militant dénonce particulièrement la présence de Rockefeller Vincent au sein de la nouvelle équipe gouvernementale orgueillant la lumière qui n'est pas encore faite sur l'assassinat brutal de l'ex-chef d'Etat Jovenel Mouïse et les multiples cas de meurtres récemment perpétrés dans le pays. David Cossy se dit pessimiste quant à la volonté du nouveau gouvernement d'améliorer la situation globale du pays. Monsieur Cossy invite les citoyens à ne pas se laisser décourager dans le cadre de la lutte pour transformer leurs conditions socio-économiques. David Cossy au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Wilkins Mouïse. Comment on se mencèner comment on se mencèner avec PHTK qui doit être trompé dans le cadre de l'arrivée pour qu'il y ait de l'ancien ministre de l'affaire sociale militaire de l'arrivée sur le maté et de l'arrivée et de l'arrivée qui était membre de l'opposition et de l'arrivée et de l'arrivée avec notre tête et de l'arrivée 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 Par ailleurs, le militant a fait savoir que les membres de la population devraient se mobiliser devant les locaux de la primature en vue d'envoyer un message clair au premier ministre Henri sur l'impérieuse nécessité d'opérer des changements en profondeur au niveau de la situation générale du pays ses propos toujours au micro de Gérard Hirsch-Rézil et de Wilkins Moïse en coulant la si l'autre est confortable pour les polices avec les référendums en deux pays c'est l'optique ça nous-mêmes en tant qu'il y a que le politique nous avons la mobilisation générale nous avons demandé à tous militants en organisation de base de l'évolution de nous rejoindre en faisant que nous voulons unis qu'ensemble pour nous quitter pour nous quitter pour nous quitter pour nous quitter merci de votre fidélité je vous laisse en compagnie de la pogromation Sous-titrage ST' 501